Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la présentation des adjectifs. Dans cette capsule, les adjectifs en lien avec les émotions et les sentiments seront abordés. Avant de commencer, je vais expliquer le fonctionnement de la capsule. En premier, une image vous sera présentée. Elle est une des représentations possibles liées à l'adjectif qui se trouve en dessous. En bas à gauche, il y a le nom de l'auteur de l'image, la date de publication et le lien vers l'image. Grâce à ces auteurs et auteurs, j'ai pu monter cette vidéo afin de rendre clairs les adjectifs. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Je les remercie donc qu'ils aient mis en ligne les vidéos. Cela étant dit, passons aux adjectifs des émotions. aimable, anticipé, attentionnel, calme, colérique, confus, content, déçu, distrait, effrayant, émotif, émotionnel, ennuyeux, euphorique, fâcheux, frustrant, frustré, heureux, jouissif, jovial, joyeux, nerveux, obsessif, obsessif, serein, surpris, terrifiant, triste, tristounet, vexateur, vexé. Et c'est ce qui termine les adjectifs des émotions. Passons à présent aux adjectifs des sentiments. Agonisant, amoureux, amusant, anxieux, belliqueux, bouche bée, capable, carentiel, chaleureux, compulsif, coupable, cruel, culpabilisateur, douloureux, énergétique, étourdi, faible, fascinateur, fatigué, fier, fort, haineux, honteux, impulsif, inquiet, inquisiteur, intimidateur, irritatif, jaloux, léger, léthargique, libre, mélancolique, misérable, motivationnel, motivationnel, naïf, paralysant, paresseux, passionné, passionnel, peureux, rancunier, respecté, sensuel, souffrant, timide, tracassier, transgressif, vulnérable. Et c'est ce qui termine la capsule. Je souhaite que cette présentation ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez voir d'autres capsules sous d'autres sujets sur ma chaîne, il y en a plein. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!